Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit ainsi que sur l'aide relative au logement. Le premier thème abordé dans la présente capsule vidéo est le prêt sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit. Une forme de rémunération possible utilisée par un employeur peut consister à faire un prêt d'argent à un employé en lui chargeant un taux d'intérêt insuffisant voire sans intérêt. Dans ce contexte, il est bien clair que l'employeur enrichit l'employé d'un montant équivalent aux intérêts qui sont manquants sur le prêt en question. La formule A-C joue ce rôle. La lettre A consiste à la valeur des intérêts qui normalement auraient dû être en vigueur sur le prêt en question. Et la lettre C est le total des intérêts effectivement payés par l'employé à l'employeur. Donc, par différence, on fait ressortir avec cette formule les intérêts manquants. Notez que pour calculer la valeur de la lettre A, à savoir le montant d'intérêt qui aurait dû normalement être payé sur ce prêt, le taux d'intérêt qui est utilisé s'appelle le taux d'intérêt prescrit. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un lien web qui mène sur un site internet de l'Agence du revenu du Canada qui dicte les taux d'intérêt prescrit en vigueur pour chacun des trimestres de l'année. Ce calcul d'avantages imposables comporte un allègement. Un allègement qui est consenti lorsque le prêt est consenti justement pour l'achat d'une maison. Donc, lorsque l'employeur fait un prêt d'argent à son employé et que l'employé utilise ce prêt spécifiquement pour s'acheter une maison, le prêt en question s'appelle un prêt consenti pour l'achat d'une maison. Et conséquemment, découle de cette situation une façon différente de calculer l'avantage imposable qui est favorable pour l'employé. Donc, plus précisément, le taux en vigueur au moment de l'octroi du prêt constitue le taux maximum qui sera utilisable pour calculer l'avantage imposable de l'employé. Et ce, pour une période de 5 ans. C'est donc dire que, au moment de l'octroi du prêt, il faut prendre note du taux prescrit en vigueur à ce moment précis. Et ce taux en question devient quelque part le taux plafond qui sera utilisé pour le calcul de l'avantage imposable, et ce, pour 5 années. C'est donc dire que, par exemple, si le taux prescrit évolue à la hausse et devient plus élevé que le taux prescrit qui est en vigueur au moment de l'octroi du prêt, le calcul de l'avantage imposable va continuer à se faire avec la valeur plafond qui a été établie à ce moment-là. À l'inverse, s'il fallait que le taux prescrit réel diminue, l'employé a la possibilité de calculer l'avantage imposable avec le taux prescrit réduit. Cet allègement est cohérent avec la situation voulant que, souvent, les prêts consentis pour l'achat d'une maison sont d'un montant important. Conséquemment, la valeur de l'avantage imposable, souvent aussi, est importante. Donc, une hausse inattendue du taux d'intérêt prescrit pourrait générer, pour l'employé, à une augmentation importante de son calcul d'avantage imposable et, conséquemment, découler d'un bon montant d'impôts à payer. Donc, à l'écran, présentement, est présenté un exemple qui illustre cette situation de prêts consentis pour l'achat d'une maison, donc un prêt d'une valeur de 200 000 $ sur une période de 20 ans, et l'employeur charge un taux d'intérêt de 4 % à l'employé. À l'écran, vous voyez un tableau qui illustre l'évolution des taux d'intérêt prescrits durant un certain nombre d'années. Ce sont des taux d'intérêt prescrits hypothétiques, mais que nous allons utiliser pour bien comprendre l'application de la règle. J'attire votre attention sur les cases jaune-arange. Donc, puisqu'il s'agit d'un prêt consenti pour l'achat d'une maison, la règle prévoit que le taux d'intérêt prescrit qui est en vigueur au moment de l'octroi du prêt, l'octroi du prêt, je vous rappelle, a eu lieu le 15 avril 2000 X, c'est donc dire dans le deuxième trimestre 2000 X. À ce moment, dans le deuxième trimestre 2000 X, comme vous pouvez le voir à l'écran, le taux prescrit en vigueur est de 5 %. C'est donc dire qu'il faut prendre note de ce taux de 5 % et on a la garantie que pour les cinq prochaines années, même si le taux d'intérêt réel augmente au-dessus de 5 %, en tout temps, le taux maximum qui sera utilisé est bel et bien ce fameux 5 %. Justement, remarquez, lors du troisième trimestre de 2000 X, le taux prescrit reste à 5 %, donc pour le calcul, on va utiliser ce 5 %. Au quatrième trimestre, le taux prescrit chute à 4 %, on va utiliser ce taux prescrit réduit de 4 % aussi. L'année suivante, le taux passe à 3, 4 et 5 % pour les trois premiers trimestres, on va continuer à utiliser le taux prescrit en vigueur. Et remarquez, au moment du quatrième trimestre de l'année 2000 Y, le taux prescrit réel augmente à 6 %. Bien, 6 %, c'est au-delà de notre valeur plafond de 5 %. Donc, nous, nous allons continuer à faire le calcul à l'avantage imposable avec un taux prescrit de 5 % pour le quatrième trimestre de 2000 YY, compte tenu de l'allègement prévu pour les prêts consentis pour l'achat d'une maison. Donc, si on applique concrètement le calcul à l'avantage imposable en calculant A moins C, la lettre A sert à calculer les intérêts qui auraient été normalement payables en utilisant le taux d'intérêt prescrit. Donc, le calcul commence au deuxième trimestre. Dans le deuxième trimestre, puisque le prêt a été consenti le 15 avril, il reste deux mois et demi à courir dans le deuxième trimestre. Donc, on va calculer des intérêts manquants au taux annuel de 5 % pendant deux mois. Je vous rappelle que les taux d'intérêt, ce sont des taux qui sont exprimés sur une base annuelle. Donc, si on veut morceler ce calcul-là pour un certain nombre de mois, il faut le diviser par 12 et après le multiplier par le nombre de mois qui courent. Donc, deux mois et demi dans le deuxième trimestre. Ensuite de ça, on va prendre le taux prescrit de 5 % qui est aussi en vigueur pour les trois mois du troisième trimestre. Et on va prendre le 4 % qui est en vigueur aussi pour les trois mois du quatrième trimestre. Donc, lorsqu'on additionne ces trois calculs-là, ça nous donne des intérêts qui auraient dû être de 6583 en utilisant le taux d'intérêt prescrit. On compare ça avec la lettre C qui sont les intérêts réellement payés par l'employé. Je vous rappelle que l'employeur charge 4 % d'intérêt à l'employé. Donc, pendant les huit mois et demi de la première année, l'employé a payé 4 % de taux d'intérêt. Un taux d'intérêt, encore une fois, annuel. Donc, il faut diviser par 12 pour le morceler par mois. Donc, ça veut dire que l'employé a payé 5 667 d'intérêt. Donc, la différence entre les deux fait ressortir un intérêt manquant de 917 $. Donc, l'employé doit inclure dans son revenu d'emploi un montant de 917 $ à titre d'intérêt insuffisant. Si l'on se transpose un an plus tard, en 2000YY, on refait exactement le même calcul pour toute la durée de l'année, bien sûr. Et je vais rapidement, mais j'attire votre attention sur les taux prescrits qui sont utilisés pour les quatre trimestres de l'année 2000YY. Donc, 3 % pour le premier trimestre, c'est le taux prescrit en vigueur pour ce trimestre. 4 % pour le deuxième trimestre aussi. 5 % pour le troisième trimestre aussi. Et je vous rappelle, on l'a vu tout à l'heure, que le taux prescrit en vigueur pour le quatrième trimestre est de 6 %. Mais rappelez-vous que la règle prévoit un taux maximum de 5 % dans notre cas. Donc, on va compléter le calcul avec un taux prescrit de 5 % et non pas 6 % pour le quatrième trimestre. Ce qui fait un total d'intérêts de 8 075 $ calculés avec le taux d'intérêt prescrit, que l'on compare aux intérêts réellement payés par l'employé. Donc, un an plus tard, l'employé a remboursé 10 000 $ de la capitale. C'est pourquoi il reste 190 000 $ de capital sur le prêt, sur lequel on va calculer des intérêts au taux de 4 %, donc 7 600. Par différence, encore une fois, on fait ressortir des intérêts manquants, cette fois-ci, de 475 $. La deuxième partie de la capsule vidéo porte sur l'aide relative au logement. Cette règle s'applique dans un contexte où un employeur offre des montants d'argent ou des facilités en lien avec le logement personnel de son employé. Essentiellement, ces montants payés par un employeur sont à inclure au revenu d'emploi pour l'employé qui la reçoit. Cependant, il existe un certain allègement sur une partie du montant reçu, plus précisément sur la partie qui se qualifie de perte admissible relative au logement. Donc, pour bien appliquer les règles, il faut bien différencier ces trois notions de perte relative au logement, perte admissible relative au logement et de subvention au logement. Une perte relative au logement est un montant versé par l'employeur à l'employé spécifiquement pour le dédommager d'une perte qu'il a subie en vendant sa maison personnelle. Donc, le calcul de cette partie est bien simple. Il suffit de comparer le coût d'acquisition de la résidence personnelle de l'employé au prix de vente de cette résidence. C'est ainsi qu'on peut faire ressortir la perte qui a été subie en vendant sa résidence personnelle et conséquemment le montant de l'aide reçue par l'employeur en lien avec cette perte. Le deuxième concept s'appelle la perte admissible relative au logement. Donc, lorsque deux conditions sont satisfaites, vous les voyez présentement à l'écran, j'attire votre attention sur la deuxième condition. Donc, si l'employé a vendu sa maison dans l'objectif de se rapprocher d'au moins 40 km de son nouveau lieu de travail ou d'enseignement, la perte relative au logement que l'on vient de calculer se qualifie de perte admissible relative au logement. Et conséquemment, le montant reçu d'un employeur est imposé de façon allégée. Plus précisément, le premier 15 000 $ reçu n'est pas imposable et l'excédent du premier 15 000 $ est ensuite imposable seulement à 50 %. Finalement, tout montant d'aide reçu par l'employeur, au-delà du montant correspondant à la perte subie par l'employé en vendant sa maison, la fameuse perte relative au logement, tous les montants excédentaires qui sont versés par l'employeur se qualifient de subvention au logement. Et ces montants sont à inclure en entier dans le calcul du revenu de l'employé. Donc, si on regarde un résumé de ce concept, j'attire votre attention dans le bas de l'écran, on peut utiliser un arbre de décision de ce genre où on commence en prenant le montant total d'aide qui a été versé par l'employeur à l'employé. Et la première chose qu'on doit séparer, c'est la portion de l'aide reçue qui sert spécifiquement à dédommager l'employé relativement à la perte qu'il a subie en vendant sa maison personnelle. Ce montant, je vous rappelle, s'appelle la perte relative au logement. L'excédent, donc tout montant qui est versé par l'employeur au-delà de ce montant-là, s'appelle une subvention au logement et ce montant-là est imposable au complet dans le revenu d'emploi. Revenons au montant qui se qualifie de perte relative au logement. Deux possibilités, ensuite, peuvent survenir. Si les conditions pour que la perte relative au logement se qualifie de perte admissible relative au logement sont satisfaites, eh bien, le montant en question est retranché de 15 000 $ et est ensuite imposable seulement à 50 %. Alors que si les conditions ne sont pas satisfaites, la perte relative au logement, donc le montant reçu par l'employeur relativement à cette partie d'aide, est aussi imposable en entier. Donc, prenons un exemple chiffré pour illustrer ce concept. Donc, vous prenez un instant pour lire l'énoncé de l'exemple 1. Donc, tout d'abord, le total de l'aide reçue par Christian de la part de son employeur et en lien avec l'aide à son logement est un montant de 22 000 $. Dans un premier temps, il faut séparer ce montant de 22 000 $. Premièrement, il faut trouver la composante de ce montant qui sert spécifiquement à dédommager Christian pour la perte qu'il a subie en vendant sa maison. Bien, comme on peut le voir dans l'énoncé, Christian a perdu un montant de 20 000 $ en vendant sa maison personnelle. C'est donc dire qu'il y a une portion de 20 000 $ qui est spécifiquement attribuable à cette perte-là subie par Christian. L'excédent, donc le 2 000 $ excédentaire, automatiquement devient une subvention au logement et est imposable au complet pour Christian. Revenons au montant de 20 000 $. Ensuite, il faut se demander est-ce que la perte relative au logement pour Christian se qualifie de perte admissible relative au logement ou non? Donc, puisqu'on apprend dans l'énoncé que Christian va se rapprocher d'au moins 40 km de son nouveau lieu de travail, Je vous rappelle que Christian part, vend sa maison à Chicoutimi pour aller travailler à Montréal. Vérifiez sur Google Maps pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous allez voir que c'est une très grande distance. Donc, les conditions sont satisfaites et conséquemment, la portion de 20 000 $ reçue par Christian va être imposée de façon allégée. Plus précisément, sur cette portion de 20 000 $, le premier 15 000 $ n'est pas imposable et l'excédent, le 5 000 $ restant, est imposable seulement à 50 %. C'est pourquoi, sur la portion de 20 000 $, seulement 2 500 $ est imposable. Donc, pour Christian, en conclusion, il va devoir s'imposer sur un montant de 2 000 $ à titre de subvention au logement et sur un montant de 2 500 $ qui est la portion seulement imposable relativement à la PARL.